La peur qui saisit les gens et qui est disproportionnée par rapport au risque, si vous voulez, est réel. Et ça a changé tous les modes de manipulation, les diagnostics qu'on n'arrive plus à faire, les études qu'on n'arrive plus à faire à cause de quelque chose qui n'était même pas vrai. Il y a un drame, on change les lois, etc. Et j'ai commencé mon livre sur le bioterrorisme, enfin le bioterrorisme américain. C'est juste un ancien employé de l'armée américaine qui avait pris ce que l'armée américaine était en train de développer comme la demande des gens est un meilleur indicateur, plus sensible que les résultats eux-mêmes. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. J'ai l'habitude de ne pas écouter les gens qui disent du mal de moi. Je pense que c'est inutile, mais j'ai été extraordinairement soutenu par plein de gens. C'est une crise qui est révélatrice, comme toutes les crises. Les crises ne tournent pas de la même manière en fonction des choses. Je suis d'accord que la mortalité de cette maladie n'est pas extrême, même si on la gère d'une manière qui est naturelle. Et donc je continue à trouver qu'on a une surréaction dans cette crise sur le plan social qui va peut-être porter des fruits, négatifs ou positifs, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, moi de mon point de vue, j'ai l'habitude de ne pas écouter les gens qui disent du mal de moi. Je pense que c'est inutile, mais j'ai été extraordinairement soutenu par plein de gens qui étaient inconnus, mais aussi par des peintres, sur une quantité de tableaux, par les pompiers, les policiers, les soldats. Donc les pompiers m'ont fait un cadeau d'une statue, les pompiers, vous voyez. Et puis les écrivains aussi. Et donc, bien sûr, Perronne, avec toute son âme et toute sa volonté de soigner, 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 une révolte de celui qui veut soigner, je l'estime beaucoup pour ça. Il faut rappeler que dans cette crise, si vous voulez, c'est dans le monde, par exemple, si on prend en Europe, eh bien il y a, quand on gère les choses de manière moyenne, standard, il y a 90% des gens qui ont plus de 65 ans et 50% qui ont plus de 85 ans qui sont morts. Donc ça ressemble à une infection virale respiratoire, peut-être un peu plus grave, peut-être un peu plus contagieuse, mais on n'est pas dans des choses qui sont, comme on n'a plus l'entendre, ni la peste, ni le choléra, ni les trucs. Donc si des épidémies de cette nature-là, et ce n'est pas la dernière, suscitent des émotions aussi violentes que ça, pas que chez nous, dans le monde, parce qu'on voit que l'alerte a été lancée par la Chine, dans toute la Chine, il est mort moins de gens que dans l'île de France, quand même. Donc c'est dire que quand même, c'est la Chine qui a commencé à mettre le feu avec cette histoire, avec 5000 morts, parce que pour la Chine, je pense que dans les statistiques, on ne verra pas la différence à la fin. Donc il y a une surréactivité, une émotion, qui est quelque chose qui, moi, m'inspire des réflexions inquiètes, que j'avais commencé à faire avec mon livre aussi, en me disant, écoutez, si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un drame, on change les lois, etc. Et j'ai commencé mon livre sur le bioterrorisme, enfin le bioterrorisme américain, c'est juste un ancien employé de l'armée américaine qui avait pris ce que l'armée américaine était en train de développer comme charbon pour en faire une arme, qui avait été, le programme avait été avant mai de 1969, qui avait gardé ça chez lui parce que, on sait qu'il y avait des entraînements psychiatriques très lourds, qui a envoyé ça à quelques personnes, et ça, ça a changé la régulation de tous les laboratoires du monde entier pour quelque chose dont ils savaient, trois mois après, que c'était juste leur propre charbon à eux qu'ils avaient militarisé, parce qu'on a pu identifier la souche avec le génome. Donc quand on voit, et là j'étais vraiment au cœur du système, puisqu'on avait demandé de faire un rapport là-dessus, et bien sûr on s'est fait rouler dans la farine, c'est le cas de le dire, puisque c'était, on analysait toutes les farines qu'on nous envoyait pour savoir s'il y avait du charbon dedans, et ça a changé tous les modes de manipulation, les diagnostics qu'on n'arrive plus à faire, des études qu'on n'arrive plus à faire à cause de quelque chose qui n'était même pas vrai, et qui a fait une crise de nerfs généralisée, une crise d'épilepsie du monde entier sur quelque chose qui n'était même pas vrai, qui était juste un fou qui avait travaillé dans un laboratoire militaire américain et qui a envoyé ça à des Américains, on n'était pas concerné. Donc je suis très dubitatif sur notre hyperréactivité, et la peur qui saisit les gens, et qui est disproportionnée par rapport au risque, si vous voulez, réel. Je pense que nous avons une hyperréactivité, et donc il faut y réfléchir, je pense que Bernard Rie-Lévy intègre cette donnée en essayant de montrer ça par comparaison par rapport aux situations de ce qu'il vit, où il y a des situations vraiment dramatiques, où il y a des dizaines de milliers de morts avec des enfants, on n'est pas dans la même situation, et notre réactivité témoigne d'une fébrilité, d'une fragilité sociale à laquelle il faudra bien réfléchir. Pour l'instant, ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a plus de cas autochtones, il y a quelques cas importés qui arrivent ici, là je viens de le signaler, mais des cas autochtones, il n'y en a plus, et on a un cas tous les deux ou trois jours détecté parmi les centaines de cas qu'on a. Il y a une chose qui est très intéressante, sur laquelle je voudrais insister, parce que c'est un point important, c'est la détection, la proportion des gens qui viennent se présenter pour pouvoir les détecter, reflète de manière très indirecte, mais très nette, l'épidémie. C'est-à-dire que les courbes de gens qui se font tester et les courbes de l'épidémie sont les mêmes, donc il y a une perception des gens qu'on connaît, c'est un mode de surveillance syndromique, qui permet de savoir où est-ce qu'on en est d'une épidémie, en regardant le nombre de gens qui se font tester, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, c'est quelque chose qui est très mystérieux, très intéressant, qui avait déjà été découvert pour la grippe ou pour les gastro-entérites, c'est que la demande des gens est un meilleur indicateur, plus sensible que les résultats eux-mêmes. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc globalement, cet épisode-là, c'est une épidémie traditionnelle en cours. Après, l'avenir appartient à personne. Parmi les coronavirus, il y en a qui disparaissent purement et simplement, au moins l'exemple du SARS. Et puis il y en a qui prennent un rythme saisonnier et qui reviennent tous les hivers. C'est le cas de quatre coronavirus endémiques. Voilà, personne ne peut prédire ça plus qu'on ne pouvait prédire le reste. C'est des formes générales. Nous, on voit qu'il y a une forme générale de courbe comme ça, qui s'est arrêtée à la fin du printemps, comme les autres coronavirus s'arrêtent un peu plus tôt dans le printemps. Le SARS s'était arrêté aussi au tout début de l'été. Voilà, après, ce que ça deviendra, le SARS, il n'y en a plus depuis 2003. Les coronavirus endémiques finissent par s'installer. Ce qui arrive avec la maladie humaine, ils finissent par s'installer. Donc il y a des paramètres qu'on ne connaît pas, qui permettront de voir si la maladie ne revient pas. Ce que je dis, je crois que les gens ont mal compris, c'est que si c'est devenu une maladie saisonnière, il y avait une chance qu'on le voit dans l'hémisphère austral, avant de le voir ici, parce que l'hiver commence maintenant. Dans l'hémisphère austral, c'est maintenant que commence l'hiver, donc c'est maintenant que commence la saison froide, et c'est maintenant qu'apparaissent les épidémies d'infections virales respiratoires saisonnières. Elles commencent maintenant. Donc c'est un bon... C'est une réflexion. Mais comme c'était intelligent, des fois les gens le comprennent de travers. C'est simplement que, vous savez, il y a deux hémisphères, et les saisons sont inversées, et que donc dans les saisons de l'hémisphère austral, on est en train d'en rentrer dans l'hiver. Donc les maladies hivernales commencent maintenant, et si on est intelligent, on regarde ce qui se passe sur l'autre hémisphère, pour voir, c'est comme ça qu'on fait le vaccin contre la grippe, on prend les virus de la grippe qui circulent dans l'hémisphère austral, pendant l'hiver austral, pour les intégrer au vaccin. Donc ce que je dis, c'est simplement une chose qu'on peut comprendre. Je ne rentre pas dans ces débats de folie, il y a des machins, il y a des trucs qui me citent les journaux, mais qui m'a dit faire.